Nouvelle vidéo aujourd'hui avec Dodrio, je vais jouer les capacités pour commencer au niveau 5, Bec-Vrille, et à côté de ça au niveau 7 ce sera la capacité à pieds sautés. On va jouer également des items d'attaque, griffes rasoirs et médailles en recharge notamment, des petits dégâts supplémentaires, pierre allégée pour terminer, le total soin, et à côté de ça les médailles de renfort, d'attaque et de points de vie offensives. Blancs et marrons, points de vie, points d'attaque, alors qu'en face il y a Pikachu, c'est pour ça qu'on va jouer un total soin pour esquiver éventuellement les électacles qui peuvent être très très relous contre notre Pokémon. Bon, on va jouer Dodrio en Jungle, on va voir ce qu'on peut faire avec ce Pokémon, pas facile à jouer. Mais on a une équipe plutôt sympa avec pas mal de dégâts, des pirates, ou pas pirates, et pire au but pirate, superbe, du soin, de la défense, des dégâts, c'est très bien. C'est très bien, on y va, on va essayer de jouer correctement ce Pokémon. C'est parti, on va prendre Pic Pic, niveau 1, on a la pierre allégée qui nous fait courir un peu plus vite également. Plus on va vite, plus le médaillon recharge se recharge, et plus notre jauge de vitesse avec ce Pokémon se charge également. Hop là, on va essayer de récupérer. Le Limaspeed. Tac, et on l'enchaîne sur Babuto. Hop là ! C'est pas mal. Ok. On va aller sur... Le Lansargo. Nous allons être au niveau 5, du coup, pour aider peut-être au top avec notre bec vrille. On va essayer de venir voir ce qu'on peut faire là-haut sur... Sur éventuellement le Brandybou qu'on arrive à tuer. C'est le début de partie, on peut même marquer un premier panier directement ici. On va faire attention. On essaie de remener le... Le Ho-Ho avec notre combo ici. On arrive à le tuer, très bien. Pas d'altère de force. Mais, on marque quand même des paniers. Donc c'est très bien. Premier gank, deux kills de récupéré. Hop là, on va aller sur le Lima Speed. Et puis on va venir aider au bot prochainement. Tac. Pièce optique est donc débloquée. Ok. On va récupérer ça. Et on va essayer de se regrouper au milieu. Pour les Tintons et Altaria, très prochainement. On va attendre un petit peu. Alors que il y a le Miaskara d'adverse. On va essayer de s'échapper comme ceci. On est ralenti. Et on va mourir. En même temps, seul contre trois, je ne peux pas faire grand chose de plus. On a eu la plupart des Tintons et Altaria, je crois. Mais effectivement, il y avait quand même Miaskara, Pikachu et Ho-Ho pour m'affronter. J'ai fait ce que j'ai pu. On va attendre l'apparition de Pokémon sauvage dans la jungle. Et puis, on va peut-être aider au bot, entre temps. Notamment sur les Pikachu. On ne va pas faire grand chose de plus pour le moment. Hop là, on s'échappe. On a fait quelques dégâts quand même. Et ça va récupérer ce sapeurot. On est niveau 9. On a donc notre ultime qui est débloqué. Il va falloir essayer de se regrouper là. Si on veut jouer les objectifs. On a notre ultime, on va balancer directement là-bas. On va prendre pas mal de kills là-dessus. On n'a pas chopé le Po-Ho par contre. Si, c'est bon peut-être. On a une Raidon. Très bien. On a 39 points, c'est parfait. Ça va mettre à 1 PV la base adverse. Alors que là-bas, il y a le dos de le petit archéduc. J'arriverai pas à tuer parce que Beggrim ne s'est pas lancé finalement. Dommage. On a Hoopa qui essaie de se défendre. Contre le Mascara d'adverse. On a quand même niveau 10, c'est pas trop mal. Même si là on est mort. On va essayer d'aller juste sur ces petits Pokémon sauvages. Hop là. La Régiroc est donc perdue. Ok. On va passer par ici et voir ce qu'on peut faire contre les adversaires. On a pris extrêmement cher. Je pense pas qu'on puisse aider nos coéquipiers là-bas. On a des baies qui sont ici. On va prendre une. On va essayer de s'échapper. Parce que là, ça prend beaucoup de dégâts quand même. On va essayer d'aller sur le Ho-Ho qu'on arrive à tuer. On va essayer également d'aller sur le Mascarade. Ok. On va essayer de balancer notre ultime là-bas. On va essayer d'aller sur le Pikachu. On arrive à tuer. Très bien. Le petit Marchéduque là-bas. On pourra pas le choper. On va essayer de s'échapper. Parce que là, il y a du monde pour nous embêter. Ok. On va essayer d'aller sur le Marchéduque là. Ok. On se balade à droite à gauche. Hop là. Le petit Shield de l'Hupa qui va bien nous aider. On a fait de bons dégâts à ce Mascarade. On a nos coéquipiers qui vont finir le travail. On va essayer d'aller là-bas sur le Flagados. C'est très bien. Le Buff Violet. On a fait pas mal de dégâts. On va devoir s'échapper. Hop là. Ça passera pas. On va aller se soigner avec le Bec Vry là sur les... Les titons. Ok alors que Mascarade est ici. Ou alors c'est un clone. J'ai pas l'impression que ce soit un clone. Mais du coup je suis mort là. Pour le coup. On a tué Mascarade avec mes Raidons. Mais je me suis fait choper par les flèches de Harchéduque. Qui font très très mal. Bon on a quand même 7 kills, 4 assist. Puis Robult 0-0. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il est nulle part. Bon. On va aller sur l'objectif du haut. On a bientôt notre ultime. Ça va être la dernière occasion je pense de... De l'utiliser. Hop. On va aider ou pas qui est tout seul là-haut. Sur le Régier et les Kis. On va essayer de récupérer vite cet objectif. Et voilà c'est fait. C'est très bien. Comme je l'ai dit on peut utiliser un dernier ultime. Si possible. Ce serait cool. On a une fois qu'à balancer le sien. Et on a détruit cette zone du coup. On va buter le Mascarade ici. Ok. On va jouer le Wimessier adverse ici. Très bien. On va bientôt niveau 14 tout de même. Hop là. On va se barrer d'ici. Hum hum. Ouais. Malheureusement pas de... Pas de survie ici. Puis Robult qui est tout seul. Tout seul au milieu de 3 adversaires. Que fait-il ? Bon c'est pas facile. On aurait pu avoir un shield de 2 ou pas. Mais il a préféré le mettre sur un... Sur un tortant qui était full vie. Robult y'a Pikachu. On a un défenseur. C'est bon. On a notre ultime. On va garder pour la toute fin du coup. Ok. Ok. Hum hum. On va essayer de tenter un truc parce que là le... Le Rayquaza est en train d'être fait. On va essayer d'aller là-bas sur le Pikachu. Et éventuellement le... Le Miaskarad. Hop. On a tué le Pikachu qui a été ressuscité direct. Et qui n'a pas vu qu'il était ressuscité. J'ai l'impression. On va essayer d'aller là-bas sur le Oh Oh. Et malheureusement ils ont eu le... Le Rayquaza. Ça paraît donc compliqué de... Deux galets. On va essayer d'aller marquer. Le Rayquaza qui est là pour défendre. Hum hum. Je sais pas si je vais pouvoir marquer moi. Peut-être des adversaires au milieu. Y'a le Pikachu d'ailleurs. On est cinq vivants. Donc peut-être qu'on peut faire des trucs. On va essayer de voir ce qu'on peut faire par ici. On va essayer peut-être de passer par-dessus le mur là. Y'a-t-il de Tortank qu'a utilisé ? On peut aller sur le Pikachu là. Il manque rien du tout pour le tuer. Ok. On va essayer d'aller là-bas sur le Pikachu adverse. On va essayer de marquer. Hop. On va marquer beaucoup. D'ailleurs. Ce sera la victoire je pense. On a réussi à... A bien gérer malgré le fait qu'on ait perdu le... Le Rayquaza. On va essayer de venir là. Tac. Il marquer encore des paniers. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Hop. Terminé. Et voilà. Pas facile sur la fin cette partie. On a perdu le Rayquaza. Mais pour le coup on s'est regroupé à cinq. Et on a pu push. Tuer les adversaires. Et puis il y a un marqué. Suffisamment de points pour gagner. Donc c'est très bien. Pas facile. Mais on s'en est sorti avec ce Dodrio. En face. Voilà. Pas mal de... De dégâts. Mais on a quand même pu prendre 10 kills. Faire un... 83 000 de dégâts. Puis marqué pas mal de points. Mais oui. Heureusement que Pikachu n'avait pas pris un... Electacle. Ça aurait pu être bien plus compliqué. Donc voilà. Petit gameplay avec Dodrio. J'espère qu'il vous aura plu. Pouce bleu. Commentaire. Abonnement. Membre soutien. Comme d'habitude. Et puis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut.